Bonjour tout le monde, on se trouve dans la rue Saint Antoine et on va aller découvrir l'atelier de Sylvain. Je vous laisse venir avec moi ? Alors Sylvain, bonjour, merci de nous accueillir dans ton atelier. Du coup, tu vas nous montrer un petit peu ton univers et nous expliquer la raison de ce lieu. Comment est-ce que tu en es arrivé à ouvrir cet espace de partage artistique ? Donc je te laisse la parole, explique-nous tout ça. Pour expliquer les choses un peu rapidement, j'ai pratiqué, avant d'arriver en Morienne, j'étais en Touraine, j'ai pratiqué des ateliers d'art plastique avec des enfants dans le cadre des TAP, vous savez les temps d'accueil périscolaire, en école primaire donc et c'était une première expérience on va dire de transmission et donc quand après trois années je me suis dit que j'allais ouvrir mon atelier et justement quand je suis arrivé à Saint-Jean de Morienne, je me suis dit que c'était le moment de tenter l'expérience. Donc en septembre dernier c'est ça ? C'est ça. Septembre 2021 ? Oui, septembre 2021 et enfin avant ça j'ai un peu cheminé, j'ai rencontré la fourmilière qui m'a beaucoup aidé sur les démarches, sur comment faire, savoir si c'était une bonne idée ou pas et là j'ai appris qu'en fait il n'y avait pas d'atelier d'art plastique pour les enfants. Pour les adultes il y a des cours, il y a mais pas trop pour les enfants. Donc du coup tu proposes ces ateliers à quelle fréquence ? Alors je propose des ateliers les lundis, mardis, jeudis et vendredis avec des horaires de 14h30 à 16h, 16h à 17h30 et 17h30-19h. Et en fait oui j'ai pas voulu cloisonner, on va dire séparer les enfants des adultes parce que j'ai dans l'idée que on peut tous apprendre de tout le monde, y compris les grands et les petits et j'aimerais faire de ce lieu un endroit où chacun puisse apporter à l'autre et chacun puisse s'inspirer de l'autre. On n'est absolument pas dans le jugement, chacun a sa technique, chacun a son univers et on vient ici pour vraiment prendre du positif dans chacun et essayer d'avoir du coup plus d'idées et créer une émulation. Ce n'est pas un atelier avec des cours magistraux, je n'impose pas des thématiques. Chacun vient avec ses envies et moi j'accompagne chaque personne du mieux que je peux pour réaliser au mieux ses envies. Et donc là tu es en train de faire ? Alors j'avais décidé pour communiquer un peu sur le lieu parce que la rue n'est pas la plus passante de Saint-Jean-de-Maurienne, de faire des panneaux pour indiquer l'existence de mon atelier. La meilleure publicité qui soit c'est de montrer ce qu'on fait. Donc j'ai décidé de faire des panneaux moi-même, donc j'ai commencé par récupérer des traiteaux, j'ai tendu des toiles et réalisé donc deux panneaux, enfin deux panneaux de quatre peintures en tout, donc deux panneaux techniques et deux panneaux un peu plus abstraits. Et donc là c'est un portrait que je réalise pour montrer effectivement la maîtrise de la peinture et la maîtrise des proportions et la maîtrise. L'autre côté c'est quelque chose où tu as été vraiment dans le lâcher prise et dans un peu plus l'abstrait. Voilà j'ai vraiment cherché la matière, les effets de couleurs, j'ai joué avec la peinture, avec le tissu, j'ai collé des différents matériaux pour voir ce qui allait se passer. Voilà. L'idée c'était de montrer qu'on pouvait autant venir apprendre des techniques vraiment basiques, savoir faire un portrait, que venir s'amuser à explorer la matière. Si le but c'est d'apprendre à vraiment savoir dessiner, à faire des portraits, effectivement il faut passer, faire ses gammes comme on dit. Mais si l'idée c'est vraiment juste de chercher comment les couleurs réagissent entre elles, comment la matière réagit, alors on n'est pas obligé de savoir dessiner. C'est avant tout une expérience, ça tout dépend de ce qu'on cherche. Et donc j'ai remarqué que ta technique Sylvain elle fait un petit peu penser au pointillisme, sauf que toi à la place de faire des points, tu restes dans des formes géométriques. En effet ça pourrait ressembler à du pointillisme, c'est un peu le même procédé. C'est-à-dire que moi j'ai fini par faire des tableaux, on va dire dessinés à base de petits carrés, d'une myriade de petits carrés et effectivement quand on est loin on voit pas les détails, on voit pas tous ces petits carrés, c'est un peu comme des pixels au final. Parfois il y a des formes qui sont précises, qui sont des figures comme on dit pour la position à l'abstrait. Et parfois il n'y a pas de forme, c'est juste des zones, des espaces remplis de petits carrés avec des variations, des nuances de gris, de blanc, de forme, on va dire. C'est assez organique et en fait j'en suis arrivé là à un moment de ma vie artistique où j'avais besoin de m'abstraire de la technique et du réalisme parce que pendant longtemps j'étais très attaché à reproduire le réel. Sauf que cette façon de peindre était très stressante parce que je la pratiquais avec l'encre qui est un petit peu comme l'aquarelle qui est une technique qui ne laisse pas beaucoup de marge d'erreur. C'est pour ça qu'à un moment j'ai cherché à m'extraire donc de cette technique et à trouver on va dire mon écriture, à trouver un moyen de faire sortir de moi ma personnalité en fait, mon écriture artistique et c'est pour ça que je reproduis toujours la même forme en fait pour m'oublier, oublier un petit peu ce côté cérébral, ne plus réfléchir et me plonger dans ma feuille et voir ce qui en sort. Vous pouvez venir voir tous ces travaux ou venir découvrir l'atelier à Saint-Jean de les ateliers donc de 14h30 à 19h et il m'arrive d'y être aussi le matin. Tout dépend des missions sur lesquelles je suis actuellement. Il m'arrive parfois de peindre dehors pour des vitrines comme ça a été le cas pour Noël ou Pâques ou de réaliser des fresques comme c'est le cas actuellement à Saint-Georges-du-Hurtière. Il y a plein de beaux projets alors qui sont en place. Sylvain merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de ton atelier, de nous avoir fait découvrir ton univers. C'était une belle expérience et puis je te dis à très vite dans un de tes ateliers donc. Avec plaisir, n'hésitez pas à venir me rendre visite quand vous pouvez, quand vous voulez. Avec plaisir, merci bien.